Gisèle Pinault, folie à l'esimple, journée ordinaire d'une infirmière. Sur le plan psychique, il n'en va pas de même. Sophie est une redoutable clinophile qui pourrait passer ses journées au lit. Elle est invitée à participer régulièrement aux activités thérapeutiques proposées par les éducatrices et les ergothérapeutes. Elle a donné son accord pour rejoindre l'atelier de dessin et peinture sur soi. A son écoute, il y a un psychologue, un psychiatre et huit infirmières. Sophie fume. Elle tire une chaise dans le patio et discute avec d'autres patients. Elle dit qu'elle va s'en sortir. Elle ne sait pas comment tout cela a bien pu commencer. Elle assure qu'elle n'a gardé aucun souvenir du temps où elle ne quittait plus son lit et se laissait mourir. Elle déclare qu'elle va reprendre son travail. Elle développe une stéréotypie gestuelle. Cinquante fois par jour, elle réajuste son encolure, retrousse ses manches, pose ses mains à plat sur ses cuisses et, immobile, les fixe longuement. Le médecin tente une sortie. Sophie vient de passer neuf mois à l'hôpital. Elle dit adieu aux infirmières. « Je vous aime bien, mais je n'ai plus envie de vous revoir. Juré, je vais continuer à prendre mes médicaments. » Elle part en rien. Après une semaine, Sophie est réhospitalisée en urgence. Elle a sauté du premier étage de la cafétéria de son entreprise. Par chance, elle n'a rien de cassé. Juste un tassement de vertèbres. Elle dit que sa vie est insupportable et qu'elle veut en finir. Les mois filent. On la remet sur pied. Les antipsychotiques prescrits semblent lui faire reprendre contact avec la réalité. Sophie participe à un séjour thérapeutique. À leur retour, les soignants dressent un bilan négatif. Sophie est fortement handicapée par ses rituels de vérification. Elle n'est jamais parvenue à trouver sa place au sein du groupe. Elle se sentait persécutée, ne prenait aucune initiative, refusait même les sorties en ville, disant que les gens la regardaient bizarrement, les pieds la jugeaient. Les quatre saisons d'une nouvelle année passent. En hiver, Sophie rumine et fume comme un vieux bluesman. Au printemps, elle tricote dans le patio. En été, elle fait des projets, raconte qu'elle va reprendre son travail. Quand vient l'automne, elle sombre dans le silence avant d'agresser physiquement une infirmière qui se serait moquée d'elle. Sophie est imprévisible. À tout moment, elle peut s'en prendre à un autre patient qui la dérange parce qu'il mange une pomme par exemple. Le tapage produit par la mastication conjuguée au bruit de la pomme croquée lui est insupportable. Elle se mord les lèvres, réajuste son encolure, retrousse ses manches, pose ses mains à plat sur ses cuisses et immobile, les fixe longuement. Et puis, elle saisit son poste de radio et le jette sur le mangeur de pommes. Sophie ne peut expliquer son attitude. Sa pensée est embrouillée, désordonnée. Elle veut parler mais semble empêcher. Elle hoche la tête d'un air entendu. Les mois se suivent avec des hauts et des bas. Le traitement est réajusté dix fois. Un autre essai de réinsertion sociale vient d'échouer. Sophie renonce à renouveler le bail de son studio. Ses affaires sont placées dans un garde-meubles. L'assistance sociale lance la demande d'allocations adultes handicapés tandis que Sophie participe assidûment à l'activité « Peinture sur soi » animée par l'ergothérapeute. Deux autres années filent. Un jour, Sophie agresse une infirmière à coup de parapluie puis elle tente de s'étrangler avec la tête de son traversin. Pour sa sécurité, il faut l'isoler dans une chambre de soins intensifs. Elle y restera trois semaines. Parfois, Sophie dissimule ses comprimés. Elle doit surveiller de près la prise du traitement buvable. Elle soupçonne les infirmières de vouloir l'empoisonner. Elle observe longuement les cachets, roses, jaunes et bleus, posés dans la paume de sa main. On dirait qu'elle attend de les voir s'envoler comme s'il s'agissait d'une bande de coccinelles déguisées pour le grand carnaval des coléoptères. Sophie les scrute, les tourne et les retourne. Elle demande encore une fois les noms, dosages, propriétés de chaque comprimé. Elle négocie. Est-ce que je suis obligé de tous les prendre ? Celui-ci me fait perdre la mémoire. Celui-là m'empêche de lire. Cet autre me donne des erreurs d'estomac. Dix ans déjà. Sophie compte désormais parmi les patients dits chroniques. Des hauts et des bas. Des moments de repli, toujours. Des périodes d'espoir durant lesquelles elle semble approcher une certaine réalité. Des parenthèses brutales où elle se met à renverser les tables. A planquer des couteaux dans ses affaires. A sauter, toute griffe dehors, à la gorge des infirmières. Qui s'imagine-t-elle, parle et ricane dans son dos. S'enchaînent des épisodes de violences fulgurantes. Des parenthèses d'enlisement, des séquences dépressives où Sophie semble s'effacer, disparaître, s'engluer, plus profondes en infernales pensées parasites. Elle est incurite. Il faut lui rappeler avec tact les quelques règles élémentaires d'hygiène. Elle assure qu'elle se lave, mais il y a des jours où elle sent très mauvais. Elle reproche à Sylvie, l'aide soignante, de faire du zèle. De mettre ses paroles en doute. De la harceler avec ses histoires de toilettes, douches, shampoings et compagnie. Parfois, gagnée par l'angoisse, Sophie demande sa sortie définitive de manière intempestive. On dirait qu'elle attend le départ de tous les médecins du service. Il est 21h, ou bien c'est le week-end, un jour férié, elle se fait agressive. Pourquoi vous me gardez ici ? Vous m'avez détruite. Je n'ai pas besoin de vous. Je peux me débrouiller seul. Un matin, elle apparaît soudain libérée de ses stéréotypes gestuels, prête à l'emporter sur la maladie, à reprendre le cours de sa vie. Elle fait ses valises, déclare qu'elle va s'installer à l'hôtel en attendant de trouver un travail. Là, cet élan miraculeux ne dure guère. À l'heure du repas, on voit Sophie, ritualisée, se placer dans la file d'attente des patients qui marchent vers le self. Sophie se regarde de longues heures dans un miroir. Que voit-elle en vérité ? Quelle forme et structure a ce reflet qui lui est renvoyé ? Elle vient d'avoir 42 ans. Ses dents sont marronnasses. Le tabac et les neuroleptiques ont attaqué sa dentition. Des rides marquent sa peau aux commissures des lèvres, au coin des yeux. Sa peau est grisâtre. Des cheveux blancs sont apparus dans sa crinière abandonnée. 15 ans de psychiatrie déjà. Depuis un an et demi, Sophie semble stabilisée. Elle sort en ville librement tous les après-midi. En général, elle se rend au supermarché du coin. Elle se promène entre les rayonnages. Elle s'achète des vêtements à la mode avec l'argent de son allocation d'adulte handicapé. Elle côtoie les infirmières dans une sérénité apparente. Lors de ses entretiens avec son psychiatre, Sophie parvient à s'exprimer par bruit bain. Elle dit accepter la maladie. Aujourd'hui, comme à son habitude, Sophie est sortie. Mais aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Sophie a marché jusqu'au métro pour en finir avec son existence. 15 ans à l'hôpital psychiatrique. Qui peut dire si son geste était prémédité ? Plus tard, on apprendra qu'elle est restée un bon moment assise à regarder passer les rames de métro. Un témoin raconte qu'elle paraissait tranquille. Une dernière fois, elle a réajusté l'encolure de son chemisier, retroussé ses manches, posé ses mains à plat sur ses cuisses et immobile, les a fixées longuement. Après, elle s'est levée, semblable à un automate laissant son sac à main sur le siège de plastique jaune. Elle s'est approchée de la voie, elle a regardé le métro arriver et elle a sauté. Je ne peux m'empêcher d'imaginer la scène. L'horreur. Ses membres déchiquetés sur les rails ensanglantés, son pauvre corps mutilé. Pourquoi je fais ce métier en Europe ? Trente ans que je suis là, à l'hôpital psychiatrique, là où la mort rôde à toute heure, là où la folie est un aller simple, là où la douleur s'expose sans phare, là où on rit sans raison ni jugement, là où les cris sont un langage ordinaire, là où l'angoisse étreint et poisse, là où on pleure toutes les larmes de son corps, là où on porte son âme en bandouillère, là où le désordre est de rigueur, là où le quotidien est extravagant, là où on fume, là où on hurle, là où on s'enlise, là où on baisse ses propres démons, là où on livre des batailles sans fusil ni canon, là où on se bat contre soi-même, là où on voit des invisibles, là où on entend des paroles sans visage, là où on se détruit, là où on se construit. pas de soucis, là où on se détruit, là où on se détruit, là où on se détruit, là où on se détruit. Merci.